Sous-titrage Société Radio-Canada pour tous vos messages gentils, vos messages bienveillants et vos remarques constructives. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir. Je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. Un seul numéro pour vous inscrire au vrai match 0708 76 00 00. Nous le martelons, tous vos messages sont scrutés et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais. Si ce n'est le jour même. En tout cas, l'équipe du vrai match n'attend plus que vous. C'est cela, surtout que le curseur ne fait que grimper. Il y a plusieurs émissions qui se succèdent. Une récolte insatiable de matchs, des fous rires, des interventions marquantes, des histoires poignantes, des coups de foudre, des regrets, de la séduction. Tous ces ingrédients agrémentent ce programme. Une émission dont le retentissement est perceptible au-delà des frontières de l'Afrique. Parce que oui, nous sommes tous et toutes férus d'amour. D'ailleurs, Honoré de Balzac aimait à dire l'amour et la fusion de deux âmes en une seule. C'est une sympathie qui réunit tellement de cœur que l'un n'a pas le sentiment de ne pas le partager à l'autre. C'est ça, Honoré de Balzac. Bonsoir, je suis Kiv Naubin et bienvenue dans le vrai match. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match. En termes de conquête amoureuse, il n'y a pas plus d'efficience comme programme de télé. Ce soir, nous sommes frais comme des gardons, remontés à bloc pour parer à toutes les éventualités. Tant bien même que nous nourrissons l'espoir fou de célébrer un match. Surtout que depuis cinq jours, que dis-je, six jours d'affilée, six émissions pour six matchs. C'est plus qu'inédit, c'est même lunaire. Les panneaux verts n'ont jamais autant été brandis par nos célibataires et nos candidats sur ce plateau de saison confondue. Franchement, de potentiel, futurs couples qui gravitent dans la capitale. Et nous allons prendre, bien sûr, dans les semaines à venir, le pouls de leur situation amoureuse. Mais aujourd'hui, focus sur de nouveaux célibataires. L'attention se cristallisera autour d'un homme de 47 ans. Ange, c'est son prénom, un quadragénère qui revendique à corps et à cri sa simplicité. Et franchement, c'est un bon vivant, il profite comme il peut de la vie. Notre célibataire du jour évolue professionnellement comme commercial. C'est ça, un commercial qui sait faire la distinction entre métier et vie privée. Certes, il se doit d'apporter une attention particulière à sa clientèle. En revanche, quand il est amoureux, il est totalement dévoué à sa dulcinée. Ange est un homme expérimenté qui manie la romance amoureuse avec subtilité et talent. En tout cas, c'est ce qu'il nous a confié. Ce soir, trois demoiselles célibataires, je l'espère en tout cas, ont choisi de répondre à ces questions. Des jeunes femmes dont les âges varient entre 34 et 39 ans. Des femmes qui se dépeignent comme gentilles, courageuses, très travailleuses. Elles auront également le droit de renvoyer la balle, c'est-à-dire poser des questions à notre célibataire du jour. C'est bien d'être connecté sur le live Facebook. C'est encore mieux de nous appeler au 98 070. Vous êtes à même de remporter la maudite somme de 25 000 francs ? Et c'est tout aussi simple que ça, une toute petite question médiatique vous sera posée et puis tout est bon. C'est l'homonyme du célibataire du jour. Elle se prénomme Ange, comme le célibataire. Elle est âgée de 34 ans, dont la vie est prothésiste angulaire. À 39 ans, Evelyne Porte, le sacerdoce du serment d'Hippocrate. Elle est infirmière et est-elle quant à elle, équissière, une demoiselle de 35 ans, soumise et très attentionnée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se dépeint. Voici donc pour le résumé de nos prétendantes de ce soir. Ange, notre célibataire du jour a totalement hâte de poser des questions à ces trois candidates mystères. Vous verrez qu'il est très pragmatique. Vous savez, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024. Et j'ai envie de vous dire que ce numéro de ce soir sera vertigineux. Mesdames, Messieurs, on accueille Ange, s'il vous plaît. Ange ! Je vous laisse venir ici. Bonsoir. Bienvenue, Ange. Bienvenue sur le plateau. Très ravie de t'avoir parmi nous. On peut tutoyer, c'est bon ? Oui, tranquille. D'accord. Quel âge tu as ? J'ai 47 ans. Parce que tu ne fais vraiment pas ton âge. C'est ça. Est-ce qu'on t'a dit que tu fais déjà beaucoup moins ? Est-ce qu'on te l'a déjà dit ? Oui, plusieurs fois. Moi, je t'aurais donné 37 ans à tout casser. 10 ans de moins. Oui, oui, oui. 10 ans de moins aussi, j'aurais donné. Quel est ton secret ? Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu bois des tisanes ? Je ne bois pas des tisanes. Oui. Je rends grâce à Dieu. OK. Peut-être que c'est parce que je suis dans la même ville que Mewe aussi. Mewe. Ah, d'accord. D'accord. C'est peut-être ça. Juste pour rigoler, je pense que c'est Dieu qui permet ça. C'est la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Ah, donc, quand on prie ? Oui, quand on prie ? Dès demain, il y a commencé à... Il y a une prière, mais il n'y a pas que rien. Non, je pense qu'il y a la prière, mais il y a aussi les jeunes, on va dire ça comme ça. Sinon, les pasteurs n'auraient jamais vieilli. Je pense qu'ils auraient vécu, quoi, 600 ans, mais en tout cas, je pense qu'il y a les jeunes. On dit merci aussi à papa et à maman, peut-être. À un moment, oui. Non, en tout cas, tu es très bien conservée. Donc, on l'a dit, tu es commerciale. Oui. Je sais que tu es là pour trouver l'amour, mais au-delà de ça, comment à 47 ans, on se dit, bon, d'accord, moi, je décide de franchir le câble, de venir à la télé, d'irradier en face des caméras et puis de chercher potentiellement mon âme-sœur ? Bon, moi, je me dis intérieurement que les rencontres, c'est un peu partout. C'est un peu partout, ce n'est pas limité. On peut retrouver son amour, même dans un funérail, à Yopoukou, pourquoi pas ? On peut retrouver son amour quelque part, de manière un peu plus, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Il n'y a rien de calculé, donc peu importe. Partout, on peut retrouver son amour. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, autant dire que quand, parce qu'on a l'habitude de recevoir des personnes relativement plus jeunes, donc c'est une fierté particulière quand on reçoit des personnes, si je peux dire ça en griffes, d'un certain âge, avec beaucoup plus de maturité, parce qu'on se dit, oui, le vrai match, ce n'est pas qu'une histoire de jeûne, ce n'est pas que dans la vingtaine, ce n'est pas que dans la trentaine, même dans la quarantaine, dans la cinquantaine, tout le monde est concerné par l'amour. L'amour n'a pas d'âge. C'est ça. Bon, Ange, physiquement, quel est ton genre de femme, physiquement ? Je les préfère grandes, avec des bonnes formes, des bonnes coudes, en tout cas élancées, les belles de visage, surtout qu'elles craignent Dieu et qu'elles sont très intelligentes. D'accord, plus grandes de taille que toi. En tout cas, ça ne dérange pas. Oui, ça ne dérange pas. Donc, avec une crainte de Dieu, un disciple et puis une intelligence. Mais est-ce qu'elle doit impérativement avoir un job ? Bon, pour le chrétien que je suis, la femme est une aide pour l'homme. Elle est une aide pour l'homme. Donc, généralement, ce n'est pas forcé, mais si, au-delà qu'elle ne travaille pas, on peut lui trouver une autre activité. Comme quoi, comme ça ? Elle peut vendre. Oui, c'est ça, dans tout ça, c'est un travail, c'est une activité. Elle ne peut pas s'asseoir comme ça, tranquillement. Tu vois qu'on est d'accord, lui et moi. Non ! Vous n'êtes pas d'accord. Parce que toi, tu dis que c'est du 50-50. Il dit non. Mais moi aussi. Non, il dit en tant que chrétien, c'est à lui que revient ce rôle-là, de s'occuper de sa femme. Mais avoir une femme qui ne fait rien aussi, on ne sait jamais. Demain, il peut avoir des problèmes. Donc, la femme peut être une aide. Toi, tu dis 50-50. Moi aussi. Moi, Kevin Aubin, devant la nation, en tant que chrétien, quand je dis 50-50, là, je veux que ma femme aussi m'aide à 50%. C'est une aide. Et à deux. Voilà. Et à deux, moi, ça. Ange, bienvenue encore. Merci, d'accord. Voilà. Et Ange, on est célibataire depuis combien de temps ? Bon, ça dure maintenant 6 ans. 6 ans ? 6 ans que je me suis séparé. D'accord, ça fait beaucoup. D'accord. Je suis célibataire, 6 ans, père et 3 enfants. 3 magnifiques enfants. D'accord. Est-ce qu'en 6 ans, je dis depuis, ça fait 6 ans que tu es célibataire, est-ce que tu as eu des aventures, peut-être, mais qui n'ont pas marché ? Oui. D'accord. Oui, qui n'ont pas marché, mais après, je me suis adapté. Oui, parce que je vais privilégier un peu mes enfants. Ok. Et du coup, je suppose que l'une des conditions sine qua non pour accepter qu'une femme fasse partie de ta vie intégralement, c'est qu'elle accepte et qu'elle aime tes enfants. Bien sûr. Voilà, c'est très bien. Bon, allez. Le coup d'envoi d'Ange, c'est maintenant. Jingle. Voilà, Ange, fais comme chez toi, tout simplement. Et pour revenir, nous, on va te laisser d'abord te... Qui est Ange ? Qui est Ange, tout simplement ? Bon, je me nomme Yaob Bossi Ange. Ok. Je suis originaire de Lakota. Ok. J'ai trois enfants, comme je l'ai dit, je suis célibataire. Je suis commercial dans les régies publicitaires. D'accord. D'accord. Comment je peux me définir ? Oui, voilà. Comment tu peux le dire ? Je suis... Comme je l'ai défini dans... bio, comment on appelle ça ? Je... Attends. Brésil, essaie de redresser son micro. T'as plus grande qualité. Tu me permets, désolé. Allez-y, allez-y. Même quand tu redresses le micro, tu es... Applaudissez, Brésil. Vas-y, on t'écoute. Ma plus grande qualité, c'est que je suis très, très sympa. Je suis simple. Et je suis vrai. D'accord. Parce que je me dis, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ça ne sert à rien de montrer ses muscles, parce que, tout contrefait, nous sommes tous des hommes. Donc, je peux faire, je suis sympa, simple. C'est ma qualité qui est. Et ton plus grand défaut. C'est ça. Mon défaut, c'est... Bon, je dirais que... Quand je prends une décision, je ne sais pas revenir là-dessus. C'est radical. C'est très radical. Ok, très bien. Donc, tu as trois enfants. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec une femme qui a aussi des enfants ? Il n'y a pas de soucis à ce niveau. Ok. On ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation précédente ? C'est une question de famille. Une question de famille. C'est une question de famille. D'accord. Et puis, bon, il y a une vice de procédure, dans le fond. Parce qu'on était un peu animé un peu par l'amour de jeunesse. On n'a pas pu respecter certains trucs. Et puis après, ça nous a rattrapés. Parce qu'elle était issue de famille musulmane. Ok. Et c'est elle qui m'a permis de devenir chrétien. Après, ses parents n'ont pas du tout accepté cette relation. Mais on s'est entêtés. On s'est entêtés. Après, ça nous a rattrapés. On dit comme ça que j'en profite de cette lucane pour dire souvent, laissez l'amour. Laissez les gens vivre leur amour. J'ai mal, mais je pense que je suis passé à autre chose. Voilà pourquoi je... Oui, en six ans, tu as tourné la page. Et je suppose qu'il n'y a plus aucune acrimonie envers ton ex. Non, plus rien. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité. Surtout que c'est la mère de tes enfants. On garde toujours des bons contacts. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, ce serait possible, toi en tant que chrétien, de te mettre avec une femme d'une religion différente ? Difficile, parce que là, ça me laisse un goût un peu amère. Quand tu es en couple, quelles sont les activités que tu aimes faire avec ta compagnie ? Je suis là. Je suis là. Quelles sont les activités que je peux faire avec elle ? Moi, j'aime bien cuisiner. Je peux facilement l'aider dans la cuisine, facilement. Juste que j'ai un bout de temps, je suis là, je viens, je peux l'aider. Jean, elle a des oignons, toi, tu découpes. Oui, mais c'est tout ça qu'on appelle amour. Je ne veux pas, t'as vu ça ? Ce n'est pas Rua qui est là. Ce n'est pas Rua qui est là, là. D'accord. Ange, on va débiter ton aventure. Je pense que tes trois candidates mystères ont un peu percé les arcanes de ta personnalité. On va voir ce que ça donne. Allez, première mi-temps, jingle. Ange, on est plein pied dans la première mi-temps. C'est la phase découverte. Les trois dames sont déjà là pour toi. Candidates numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Elles sont là. Ça veut dire qu'elles sont présentes. D'accord. Et puis l'affiche, elle est devant toi. C'est écrit première mi-temps avec des questions qui concernent la découverte. D'accord. Mais après, s'il y a des questions qui te viennent en tête, t'as envie de les connaître bien plus que ce qu'il y a sur l'affiche, c'est tout à ton honneur. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu peux y aller. Vas-y, Ange. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord. Première question. Candidates numéro 3. S'il te plaît, je peux connaître ton nom, ton âge, ta religion, ta profession, tes défauts et tes qualités. En gros, présente-toi. Présente-toi, oui. Voilà. On a l'habitude et c'est pareil quand on dit présente-toi, ça continue. En fait, il faut te dire que c'est comme si tu veux faire un roulément. C'est ça. Voilà. Nouveau 3, on t'écoute. OK. Bonsoir, Ange. Bonsoir. Moi, c'est mademoiselle Bomba, Stéphanie. Oui. J'ai 40 ans. Oui. J'ai deux enfants, deux filles de 22 ans et 12 ans. Je suis chrétienne catholique. D'accord. Je suis commerçante et décoratrice. Je touche un peu de tout. C'est-à-dire que quand il y a un événement, baptême, mariage, c'est la déco et par moments, je veux aussi pour le traiteur. Voilà un peu. Et en ce qui concerne mes qualités, je suis beaucoup joviale. D'accord. J'aime vraiment, je suis attentive aux autres. Voilà. Je fais attention aux autres. Et comme défaut, je suis impulsive. Voilà un peu. D'accord. Donc Stéphanie, 40 ans, mère de deux enfants, décoratrice, attentive, malheureusement impulsive. Impulsive, c'est ça. D'accord. Numéro, quel numéro ? C'est le numéro ? Numéro 1. Numéro 1. Moi, je me nomme Kouassi Adjoa Angers-Edwige. J'ai 34 ans. Je suis prothésiste angulaire. D'accord. Est-ce que tu as des enfants Angers-Edwige ? Oui, j'ai deux enfants. Deux enfants ? Oui. Et c'est quoi tes qualités, tes défauts ? Mes défauts, je me nève un peu vite. D'accord. Impulsif. Impulsif aussi, oui. Et comme qualité ? Mes qualités, je suis courageuse et très battante. Courageuse et très battante. D'accord. D'accord. Donc, numéro... Numéro 2. Numéro 2. Oui, numéro 2. Bonsoir, je m'appelle Théo Evelyne. Oui. Je suis oscillée en soins infirmiers. D'accord. Je suis mère de deux enfants. D'accord. Le premier a 24 ans, la deuxième a 7 ans. D'accord. Et tu as quel âge ? J'ai 38 ans. 38 ans, d'accord. Ok. D'accord. Qualité, défauts ? Mes qualités, c'est le courage. Ok. D'accord. Je me reproche d'être beaucoup courageuse. Ok. Et comme... Comme défaut ? Comme défaut. Mes défauts... Je m'élève très tôt et travaille beaucoup. Moi-même, c'est ce que je trouve comme défaut sur moi. Que tu te lèves très tôt ? Oui, je m'élève très tôt. Je travaille beaucoup. Donc, je trouve ça comme un défaut. D'accord. On vous applaudit. Ouais. Franchement. Bravo. Donc, pour toutes les trois candidats, qu'est-ce qui n'a pas marché pour avoir donné une relation, s'il vous plaît ? On commence par laquelle ? Par la numéro 1. Numéro 1. D'accord. Numéro 1. La violence. D'accord. De sa part ou de ta part ? Parce qu'on ne sait jamais aussi. De lui, sa part. De lui, sa part. De lui, sa part. D'accord. Et puis, on répète, on le dit tout le temps, on est contre toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Voilà. C'est clair. D'accord. Numéro 2. Le mensonge. Numéro 3. Moi, ma dernière relation, ça date de deux ans que je suis seule parce que le partenaire, il est âgé aussi, mais il cachait la relation. Voilà. Il cachait la relation, il n'affichait pas. Et je me disais que ça allait aller, ça allait aller. C'était tout le temps la même chose. On se cachait pour se voir. Il n'y avait aucune sortie. Et puis, bon, moi, je dis, les relations qu'on cache comme des grossesses non désirées, on peut avorter facilement. Donc, j'ai préféré retirer. Prochaine question, Ange. Pour ton mariage, tu veux une petite cérémonie, un comité restreint ou une grande cérémonie avec des parents du village et des amis ? Hé ! Ça rappelait question, hé ! Numéro 1. Avec la famille. Mais attends, tu veux un mariage qu'avec la famille ? Oui. Mais toi, tu es déjà allé dans le mariage de tes camarades, non ? Bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont voulu. Ah, ça c'est vrai aussi. Numéro 2. Moi, je veux un bon mariage. Numéro 3. Oui, moi, je souhaiterais avoir un mariage en moyenne, c'est-à-dire la famille, tout ce que j'ai dans l'événementiel aussi. Donc, je dirais que c'est un mariage qui ne se fera pas à petit, non pas rien que la famille, franchement. D'accord. Non. D'accord. Elle est dans la déco, donc évidemment, elle voudrait faire les trucs. Donc, pour... Et toi, Ange, est-ce que tu es plutôt friand des mariages pompés ou bien de petits mariages ? Un truc simple. Un truc simple. Mais quand tu dis un truc simple, combien d'invités, par exemple, si on devait évaluer ? Donc, généralement, pour un mariage qui est reçu, même quand tu dis 30, tu dois le multiplier par 3. Donc, bon. 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes, c'est la moyenne, c'est bon. Maintenant, dans le fond, ça dépend de ce qu'on a comme moyen, et puis quelles sont les logistiques qu'on a, quels projets on a. Voilà. Sinon, on ne peut pas se refuser le bonheur. Si tu as les moyens de faire ce que tu as envie de faire, que l'argent, là, tu le fais. Mais maintenant, si tu te projettes dans certains trucs, que tu sais que tu dois mettre l'argent de côté par rapport à ça, c'est comme ça, moi, je vois les choses, quoi. Ok. C'est clair. Allez. D'accord. Elle, tu veux parler de l'argent, non ? Oui, vas-y. Les filles. C'était pas ça, mais vas-y. Comment vous jaugez le partage financier dans un couple ? Numéro 3. Oui, numéro 3. L'homme n'est-il pas le chef de la famille ? Ah, mais Nidhi, n'est-il pas ? Moi, je dirais que l'homme 70, moi, 30%, ça ne dérange pas. 70, 30 ? Oui. D'accord. Numéro 2. La femme n'est-il pas la côte de l'homme ? Yes. La femme n'est-il pas, n'est-il pas la côte de l'homme ? C'est un moment où ça répond, ça m'est Nidh. Numéro 2. Oui, numéro 2, je ne peux pas dire 50, 50, mais je peux dire à mon mari ce soir que mets-toi à l'aise. Parce que depuis mon enfance, je suis une femme battante. Je vais t'aider comme je peux et on va avancer ensemble. L'état gonner. L'état gonner. L'état gonner. Numéro 2. Numéro 2. C'est ça. Et numéro 1. Moi, je prends 40. 40, 60. Ah, mais c'est bien. Numéro 1. 40, 60. Donc 40. L'autre, elle sera là en tout cas, numéro 2. Maintenant, numéro 3, elle sait, la femme n'est-elle pas ? Non, mais elle a dit 30%, c'est aussi bien, ça s'applaudit aussi. Ça s'applaudit aussi. Mais pourquoi ? Tu as vu comment tu es ? Mettez caméra, la pub n'est-elle pas la ressource financière de la télé ? Si, pub. C'est ça. On est encore sur votre plateau du vrai match. C'est ça. Jeudi. Non, mercredi. Jeudi, c'est demain. Jeudi, c'est demain, mercredi. Et vendredi, c'est le grand débrief. Exactement. Mais ce soir, nous sommes en présence. De Ange, un quadragénére âgé de 47 ans. Il bosse comme commercial en freelance ce soir. Il espère trouver sa cote. Même bien avant, Brazinger, une petite information. Un petit jeu pour vous. Si vous souhaitez participer à la prochaine viewing party de la série footer. Viewing party ? Ton anglais est anglais. En compagnie de vos acteurs préférés, rendez-vous sur la page Facebook de Live TV pour répondre à la question suivante. Combien le papa d'Aïcha a-t-il perdu ? Donc, fin du jeu, c'est le jeudi 17 octobre à 21h. Donc, forcément, les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Donc, il y aura des cadeaux à gagner. Je n'en dirai pas plus. C'est ça. Donc, donnez-vous-en à cœur joie. Participez massivement. Allez, Ange. Prochaine question. D'ailleurs, j'espère que pendant la pub, tu as réfléchi à toutes les réponses données par les filles. Vas-y. On dit que le mariage, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Pour vous, c'est quoi le pire dans le mariage ? Pour les trois candidats. Ce n'est pas cette chèque. Qui veut comment faire ? Numéro 3. Candace numéro 2. Nouveau 2, il n'a qu'à commencer. Il n'a qu'à commencer, numéro 2. Numéro 2, il dit, tu dois commencer où ? Oui, mon cœur. Il n'a qu'à bien reprendre. Il n'est pas bien... Bon, Ange, elle dit, tu as son cœur. Pardon, reprends la question. On dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi le pire pour toi dans le mariage ? Le pire. Oui, c'est quoi le pire pour toi dans le mariage ? Moi, je vois que tout est bon, mais le pire, c'est le jour où tu ne serais plus là. Ça serait le pire pour moi. Oui. Oui. Mais attendez. Vous-même là-haut. Brésilien. Oui. Public, c'est quoi qui vous étonne ? Quelqu'un qui devait travailler le soir. Elle a laissé son travail pour venir ici. Tu penses qu'elle va jouer, toi ? Elle a dit, pire. Le pire, c'est quoi que tu ne seras plus là. C'est que toi, tu ne sois plus là. Sinon, elle peut tout supporter. Voilà. Tu veux que les autres répondent ? Moi, j'allais dire que je ne veux plus répondre. Tu veux que les autres répondent ? Numéro un. Ça, là, tu as dit quoi, Poudjafou ? Numéro un, c'est-à-dire, moi, mais elle ne répond pas où. Moi, c'est la violence. Le pire, c'est la violence. Parce que je déteste les hommes qui sont violents. D'accord. Et c'est à juste titre. À juste titre. Numéro trois. Numéro trois. Pour moi, le pire, c'est quand il y a un cas d'impuissance, paralysie, maladie, paite d'emploi et aussi, comment dirais-je ? Impuissance, là, c'est quel genre d'impuissance ? Il peut avoir une maladie où il est carrément paralysé. Il ne peut plus vaquer. Voilà. Il faut que je sois là dans ce temps de maladie auprès de lui. Tu seras là, en fait, c'est ça ? Voilà. Et aussi, voir que quand l'homme n'arrive même plus à tenir une maison, toi, l'épouse, tu dois être maintenant la cote qui t'a besoin. Oh là 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 ! Au début, je n'avais pas compris, mais pour elle, c'est ça le pire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là. En tout cas, les candidats d'aujourd'hui, elles se sont préparées. Moi, mais je ne sais pas, tu as éliminé qui là là, parce que moi-même, c'est bleu, bleu. Mais là, on tire à la fin de la première mi-temps. Franchement, pour le coup, moi, je suis très, très confuse, parce que j'ai trouvé que les trois aujourd'hui, elles sont quand même légales. Elles ont bien mené leur barque différente. Bon, laquelle des trois décident, tu t'es éliminé. Candidat numéro 3. Candidat ? Quelle en est la raison ? Pourquoi ? Mais vous êtes déligné ! Pourquoi ? Numéro 3, c'est vrai qu'elle a bien répondu, mais il n'y a pas trop de cette fille qui s'est dit, elle babutie un peu. Tu n'es pas trop sûre. Hum. Sinon, tout ce qu'elles ont dit, toutes les trois, en tout cas, elles se valent. Mais tu sentais que... Mais je sentais que... Elle réfléchissait un peu, elle était sûrement que comme c'est à la télévision. Le stress aussi, mais bon, de toute façon, il fallait éliminer quelqu'un. Il fallait qu'on éliminer quelqu'un. Oh, je suis désolée. La candidate numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Je te fais la vie. Tu nous rappelles ton prénom ? Bamba, Stéphanie. Bien, bien, vous êtes venu. Avance. T'as quel âge, Stéphanie ? 40 ans. 40 ans. Tu as 40 ans ? Ah ! Ah, tu ne fais pas ton âge du tout. Tu es mon frère à thé en plus. Ah, tu ne vas pas mater à Jolie. Non, franchement, avant de partir, après l'émission, tu vas nous donner ton secret. Il n'y a pas de souci. Parce que 40 ans, être aussi bien conservée, tu es mère de deux enfants. Oui, 22 ans, 12 ans. Très bien conservée. Bon, je te présente Ange. Bonjour. Ange. Comment tu trouves Ange ? Il est pas mal. D'accord. Et toi, comment tu trouves Stéphanie ? Très belle femme. Très belle femme. 40 ans, deux enfants. Ouais, franchement, t'es magnifique. Et puis très belle peau, mais ça tombe bien. Le lait belle peau, on peut l'envoyer, non ? Apelissé pour Madoshé. Madoshé ! Le club Madoshé. Merci. Donc, c'est de la marque Subsarian Bio. Donc, on t'offre ce petit cadeau-là que tu pourras utiliser. Il y a plein de petits gadgets dedans. Ouais. C'est pour l'entretien de ta peau. Elle est déjà belle, mais que tu essayes de l'embellir davantage. Tu aurais voulu faire la bise ? Bien sûr. Vas-y. Stéphanie. Bonne chance. Bonne chance. Ok. Après l'émission, tu nous donnes le secret. Ok. Bon. Tu sais que j'ai vu, quand j'ai vu le maillot de la petite là, c'est vrai que c'est hier qu'on a perdu le match, mais je pense que c'était pour être un peu humble. Parce qu'on a trop gagné deux jours. On a trop gagné, trop de victoires. On est fatigués. Même le comité de Miss France et la Côte d'Ivoire qu'ils ont choisi pour venir ici. Exactement. Avec les Miss François. Donc, je pense qu'on a voulu laisser un peu de chance aux autres pays là. Et puis non, quand même, on va pas finir. On va quand même saluer Monsieur le Ministre. Oui, le Ministre du Tourisme. Oui, Monsieur Sian Dufofana. Bonsoir Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Exactement. Bonsoir. En tout cas, merci au Ministère du Tourisme. Merci. Pour tout ce qu'il fait, pour mettre justement, on exergue toutes les qualités de ce beau pays. Et puis rendez-vous au Maroc en 2025. Exactement. Applaudissements encore au Ministère du Tourisme. Sans transition aucune. Oui. Sans transition aucune. Deuxième mi-temps. Jingle. Bon, ça là. Bon. Y'a quoi ? Faut lancer deuxième mi-temps là aujourd'hui là. Aujourd'hui là ? Ah non, Brazine, ça là, c'est ton domaine. Pourquoi c'est à mon émission ? Pourquoi c'est à mon émission ? Tu veux que quelqu'un soit toi ? Voilà. Pardon. Non, mais on dit de... Tu sais à l'oreillette là-bas là. Ah, tu vois non. Non, mais le célibataire dit de lancer. Attendez, attendez. Y'en a les mains dans leur bouche. Tout ce qu'un, il doit dire là. Brazine, va-t-il. Non, de lancer comme il lance à l'entendre là. De lancer tranquille. Exactement. Bon. De la deuxième mi-temps. De là, on parle des choses de la chambre, par exemple. De la chambre. En tout cas, on parle d'intimité. Voilà. Maman, y'a trop de lumière aussi, donc on a qu'à t'amuser. T'amuser. Voilà. Maintenant, pour que ça soit bien sensuel, erotique et tout ça, exotique. Et au-delà, j'ai honte des... Aïe. Les tontons là. Pour faire une petite musique comme ça. Alain, ça m'a dit, ne pas être gâté aujourd'hui. Voilà, donc Ange. Oui. Elles sont toutes à toi. En termes de questions, je veux dire. Voilà. Ok. Ah si, ça là, c'est pas... Merci de préciser. Voilà. Première question. Première question. Candidat numéro un. Oui. Elle attend ça même. Oui. En tout cas, Ange, y'a des questions qui sont là. Maintenant, s'il y a des questions qui te viennent en tête... Voilà, y'a pas de problème. Parce que si moi, je vois que ça commence à être... Je peux refaire le lancement de deuxième mi-temps. C'est toi qui mènes la danse. D'accord. Vas-y. Et lâche. Quel genre d'ambiance aimes-tu pendant un moment... Je cite... Romantique... Sauvage... Ou un mélange des deux? T'as pu aussi sauvage, hein? Oui. Le grand Ange, Angelo! Comme je déteste la violence là... Tranquille. Donc, je préfère... Romantique. 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 D'accord. Non, mais je tiens à préciser que... Que sauvage dans ce contexte-là... Sauvage dans ce contexte-là... C'est pas... Voilà. Tu vois, non? C'est pas la violence... Romantique est mieux. Romantique est mieux. Non, on respecte, mais c'était pour le contexte. Romantique. Ça fait... Un peu un genre, là. Ça fait un peu un genre? Oui. Mais quand tu dis romantique, quoi? Qu'est-ce que tu vois comme romantique? C'est quoi l'ambiance? Comment tu... Tu te l'imagines? Le décor. Bon... Romantique. Moi, je vois... Mon chéri a quitté au boulot. Je mets son drap préféré. Son drap préféré? Sa couleur préférée, quoi. OK. Avec les petites fleurs. Et puis, madame est en sexy. OK. Et puis, quand il rentre? Quand il rentre. Je l'accueille. Ouais. Avec les petits bisous de haut jusqu'en bas. OK. Et puis, ça commence. Et puis, ça commence. Oui, ça ça. Qu'est-ce qu'on est dans le romantisme? OK. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Mon loulou. Mon espoir de tous les jours. J'ai vu que ce soir, je te mérite plus. Numéro 2. Numéro 2. Romantique ou bien sauvage? Allez, venez faire concours. Je veux les deux. Je veux tout. Parce qu'il y en amour, il y a tout. Il y a des jours, il peut être romantique. Il y a des jours aussi. Ce qu'il veut, il peut le faire. On va le faire ensemble. Parce que je ne peux pas éliminer un pour prendre l'autre. Il faudrait que tout s'accompagne. Donc, mon chéri, tout ce que tu veux, on y va. La dame-ci est venue pour se marier. C'est elle qui a raison. D'accord. Toi-même, tu peux faire quoi? Romantique. Romantique. OK. C'est ça. Numéro 2. Dis ce que tu veux. Elle va faire. Elle va faire. Voilà. Je préfère romantique. Prochaine question. Que penses-tu de l'abcina avant le mariage? Ou bien, c'est goûter d'abord? Ou bien, c'est comment? Est-ce que c'est goûter voie ou bien? Numéro 1. Bon, moi, je veux goûter, hein? Parce que si tu ne goûtes pas... Tu ne goûtes pas, hein? Elle dit, si tu ne goûtes pas, t'es arrivé là-bas sur l'église. Tu fais comment? C'est ça. C'est ça. Elle dit, elle veut goûter. Candidat numéro 1. Parce que pour se marier, c'est facile, mais souvent pour divorcer, c'est compliqué. Euh... Numéro... Oui, vas-y, tu veux lui poser une question? La même question. C'est, c'est, c'est... C'est numéro 1 qu'elle a produit, hein? Donc numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Si le chrétien et que sa religion l'impose, je vais partir avec lui, mais goûter aussi n'est pas mauvais. Ah! Elle veut goûter! En fait, non. Elle a peur de te dire qu'elle veut goûter, puis tu as assez fâché. Oui, eh! Comme elle a quitté juste à Yopougon, c'est loin haut. Donc, le sol, elle veut être la femme du match. Sinon, elle veut goûter. Elle veut goûter. Elle veut goûter. Elle veut goûter. Mais goûter, protéger, hein. Goûter, goûter, protéger. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui veut goûter, c'est elle. Les deux veulent goûter. Les deux-mêmes veulent goûter. Les deux-mêmes veulent goûter. Comme tu veux goûter. Ah! Il dit lui-même, il veut goûter. Donc, goûtons. Goûtons tous. C'est ça. C'est un goûter même qui doit être goûté, hein. Ah! Prochaine question, Ange. Une question très sensible. Comment réagirais-tu si ton partenaire a une panne ? C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Si aujourd'hui, il ne s'est pas levé. Quand il s'est reposé, le jus va s'élever. On va attendre. Ah! C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Si aujourd'hui, ça ne s'est pas levé, quand il s'est reposé. Ah! C'est pas celui-ci. Numéro 3. Numéro 1, maintenant. Numéro 1 est autant pour moi. Numéro 1. Numéro 1, il n'y a pas de souci. On va faire autrement. On va faire les petits câlins et puis dormir. Demain, on reprend. Parce que dans tout ça, là aussi, il y a droit. Excusez-moi. Non! C'est ça. Tu as dit ça. Toi, ça a résisté. Sinon, tu n'as pas menti, hein. Brasling, elle vous la regarde en direct. Ah! Es-tu entreprenante ou attends-tu toujours que ton homme fasse le premier pas ? Numéro un. Est-ce que c'est toi qui aimes aller vers l'homme pour le moustiller, pour que ça se passe tout bien, tu attends qu'il vienne vers toi ? C'est ça là, on demande que viens me toucher. Si tu as envie, tu vas réclamer la chose. Ça c'est numéro deux, c'est numéro deux non. Numéro un. Mais quand tu réclames la chose là, tu fais comment ? Tu le dis ou bien tu le touches ? Je ne lui dis pas Blazou. Mais oui, pourquoi tu dois le dire ? Je vais le toucher, l'embrasser. C'est ça qui est là là. Ça c'est la quête. Numéro un. C'est numéro un. Voilà, numéro deux qui va nous servir quelque chose. Numéro deux toi. Nous t'écoutons. Ya ! Bon d'accord, mon amour. Je n'ai même pas besoin de fournir d'efforts. À ton entrée, je ferai tout pour qu'on ait au moins deux chambes salon pour nos enfants. Mais nos chambres serviraient d'une lune de miel tous les soirs. Tous les soirs. Elle dit lune de miel là. C'est chaque soir. Tous les soirs, vous aurez l'une de miel. Ce n'est pas tout le temps, mais le jour quand même, il va rentrer, il sera servi. Qu'est-ce que tu maîtrises le plus au lit, candidat numéro deux ? C'est que je maîtrise. C'est que tu maîtrises le plus. Mon bébé va le découvrir. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, nous on vous laisse découvrir juste le temps. D'un instant, la pub. Je me rappelle de ce soir Dans ce même bar Je suis arrivé comme éternel Cigarie with my hand Quand je t'ai vu T'es dans son planche Tu n'as jamais mon naissance D'un ou bien Walter, le russine, l'air et c'est Permets que je te touche Sentir ton nom de ton prof Toute l'éternité De ton amour, je suis ennu FTV, c'est votre plateau du vrai match Ce soir en présence De Ange Âgé de 47 ans Ange est toujours embarqué dans le navire de la deuxième mi-temps Prochaine question, Ange D'accord Je pense qu'on avait, désolé, on avait posé une question à l'une des candidats Candidate numéro un Oui ? Qu'est-ce que toi tu veux dire plus ? Question d'équité Dans la chambre Premier le Et puis ? Et puis Elle maîtrise le Et le Ok, ça c'est numéro un Numéro deux et toi ? Elle dit c'est le Elle maîtrise En chaque soir Chaque soir Ange, on t'écoute D'accord Bon, numéro un Oui ? As-tu déjà été déçue par un partenaire au nouveau Non, pas du tout Non, comme tu veux là, c'est comment ? Ah, oui, Ange 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 Là, c'est Ange ça Tu es en train de me libérer là Comme tu aimes là, c'est comment ? Ce que j'aime c'est comment ? Oui J'aime bien le Non, tu aimes le Mais par exemple À quel moment toi tu sors Et puis tu es satisfaite Est-ce que c'est quand il déteste la Est-ce que c'est quoi ? Oh, bien sûr Quand il déteste la C'est ça. Ange, est-ce que tu dis de temps en temps ? Je me pelle légèrement vers... Je me pelle légèrement vers... Ah, Angelo ! Oui, il se pelle légèrement... Je ne peux pas poser question. D'accord, je peux poser. Oui. Quelle partie de ton corps séduit le plus, selon toi ? Candidat numéro 2. J'aime deux parties de mon corps. Oui. Quand je dois beaucoup aimer comme moi... C'est quoi ? Il y a mes... Oui. Et puis il y a ma... Ok. Donc en fait... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça c'est numéro 2. Numéro 1. Oui. Même question. Ok. Très rapidement les... Candidat numéro 1, c'est quoi ? Moi je n'ai pas de... Tout c'est qui veut ? C'est qui veut ? Ah, ça c'est numéro 1. Oui. Ah, ça c'est numéro 1. Numéro 2 et toi ? Je n'ai pas de... Ange et toi ? Pareil. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà une idée de laquelle des deux tu voudrais éliminer ? T'as déjà une idée. T'as déjà une idée. D'accord. Bon, écoutez. Vous l'avez vu, c'est avec une impressionnante capacité conversationnelle que notre célibataire du jour a mené sa barque. Des questions coquines ont fusé de toutes parts. Les arbitres que nous sommes n'ont aucune mort ou n'athlée à se prêter au jeu, surtout que la deuxième mi-temps est l'affaire de tous. Si vous voyez ce que je veux dire. Certaines réponses ont été convaincantes, d'autres décontenançantes. Mais quoi qu'il en soit, les prétendantes de ce soir se sont dévoilées sans détour. Le paquebot va bientôt accoster et nous allons vivre l'épilogue de la soirée. En tout cas, si ce soir encore nous avons un match, ça va faire six émissions successives que des hommes et des femmes ont brandi le panonceau vert. C'est assez rare pour être signifié. En tout cas, lâchez vos pronostics dans les commentaires. Laquelle des prétendantes selon vous sera éconduite après cette deuxième mi-temps survoltée ? Exprimez-vous sans hésiter. De toute façon, vous êtes désespérés en la matière. En ce mercredi 16 octobre 2024, deux personnes connaîtront sans doute un chamboulement. De qui s'agit-il ? Donc, Ange, qui décides-tu d'éliminer ? Tu penses à qui ? Tu penses qu'il va éliminer qui ? Moi, j'ai mon idée, mais je ne peux pas dire. Mais il les regarde. Ange, tu élimines qui ? Candidat numéro un. Ça va ? La candidate numéro un. Ça va ? Je ne sais pas la bise. Ange Edwige. Ange Edwige, 34 ans. Ange. Voilà, donc je te présente ton homonyme. Comment tu le trouves, Ange Edwige ? Et toi, comment ? Il est charmant, beau et charmant. Très charmant. Et toi ? Très belle femme, c'est vrai. Très, très belle femme. Et puis, on a aussi un petit cadeau pour toi. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour la confiance de la marque subsaharienne Bio. M'attaché ! T'as un dernier truc à dire avant de nous quitter ? Qui trouve la moune ? Qui trouve la moune ? Je vais lui faire la bise quand même. Ok, vas-y. Ange, s'il vous plaît ! Il faut laisser. Je laisse tomber. Merci, Ange, à bientôt. Tu laisses partir. C'est à quoi qu'il y avait, Zéla ? C'est à son argent qui est à... Hey ! Beaucoup de biais en balade. Bon, écoutez, nous sommes en direct des antennes de l'EV TV. TV 11, on va maintenant découvrir ta femme du match. D'accord. Très bien, Sainte, elle va avoir tes biais de bain qui sont tombés là. Eh ben là, elle va matcher. La femme du match, Jingle. On va ramasser, allez-y. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y. Bon. Tu nous as dit que tu aimais bien les femmes élancées. D'accord. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est. Elle est lancée. Voilà. Kevin. Après, hein ? Tu veux dire quelque chose avant de sortir ? Vas-y, on t'écoute. Ton micro est ouvert. Brazing. Brazing est en train de ramasser l'argent de ton chéri, son argent. Tu dis quoi ? Oui, Brazing. Oui, Kevin. Oui. Quand j'ai entendu mon espoir éliminer la candidate numéro un, j'ai coulé les lames. C'est vrai, elle a vraiment pleuré. Quand j'ai ouvert, elle pleurait. Oui. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai ouvert, là, elle pleurait. Elle pleurait. Oui. Parce que je me dis aujourd'hui, mon célibat est terminé. Non. Hé, toi aussi, tu es trop pressée. Elle dit quoi ? Elle se dit que son célibat est terminé. Son célibat. Tu fais comme si, même s'il te plaît, tu seras ton visage. Là, tu vas te draguer d'abord. Cher. La femme du match. Faut son petit. La femme du match, s'il vous plaît. Elle est trop belle. Mais non. Je te fais la bise. En plus, elles sont bonnes. C'est magnifique. Elle se laisse. Vas-y, viens, viens. Viens avec moi. Bon, écoute. Je te présente, Ange. Voilà. Je vous laisse discuter. Mais venez un peu de temps. Ne vous gênez surtout pas. Mettez-vous face à face. Et puis, wow. C'est la première fois que ça arrive. C'est qu'elle est vraiment émue. Elle est vraiment émue. Vraiment. Parce que quand elle était là-bas, effectivement, j'ai ouvert le truc et elle pleurait. Mais je n'ai pas voulu dire, tu vois, non. Parce que je me suis dit que bon, voilà. Mais en fait, elle est vraiment, vraiment venue trouver l'amour. Vraiment. Et c'est ça, en fait, même l'essence de cette émission. On ne vient pas pour trouver l'amour. Tout est fini. Bon, écoutez. Bien avant, bien avant de procéder au match. Franchement, oui, je préfère, voilà, lancer déjà les hostilités bien avant de procéder au match. Parce que je suis convaincu qu'il y aurait un match ce soir. Alors, inscrivez-vous à cette émission. Oui. Au 07 08 76 00 00. Voici deux personnes qui sont l'iconographie parfaite que cette émission est faite pour trouver l'amour. Et pour tous les âges. C'est ça. C'est surtout ça. On ne vient pas ici pour cabotiner, pour fanfaronner devant les caméras. Vous vous inscrivez, on vous appelle, vous venez, vous trouvez votre âme sœur. Et on précise, même si vous êtes à l'intérieur du pays, on assure tout. Tout. Envoyez juste le message. C'est ça. Portrait et tout, description très brève. Le reste, là, c'est nous, on gère. C'est ça. Et ça s'applaudit. Bon. On va vous donner les panonceaux. Vous allez vous mettre dos à dos. D'accord. Voilà. Elle est... Viens. Viens, mon cœur. Vas-y. Dos à dos, vous allez coller vos dos. Voilà. Mets-toi comme ça. Parfait. Donc, deux mains différentes. Voilà. Je vous explique. Je vous explique. C'est pas... Viens, viens. Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je... Je savais plus ce que j'ai dit. Je vous explique. Donc, le rouge, ça veut dire que vous ne matchez pas. On s'en fout de ça. Mais le vert, ça veut dire que... C'est pour matcher. Le vert, c'est pour matcher. Ça veut dire que demain, on se marie. Mais ça veut dire, mon cher, où on est là, là ? On apprend à se connaître et tout. Maintenant, c'est demain aussi, vous vous mariez. La vie même est déjà là. C'est ça. C'est ça. Voilà. Si vous voulez vous mettre en couple, demain, ça aussi... C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Nous, maman, on vous incite à faire ça. Voilà. Bon, on va faire un décompte à 5. Allez, public ! 5, 4, 3, 2, 1, en vote ! C'est ça ! L'amour se cache toujours là où on ne l'attend pas. C'est ça, l'amour là. Je meurs pour l'amour et mon gne-gne-o. Je m'habille et mon gne-gne-o. Ange, pourquoi tu as décidé de matcher ce soir ? Elle était plus pétinante. On a senti en elle qu'elle était... Elle désirait vraiment quelque chose. C'est vrai que toutes les autres candidates ont répondu comme elles pourraient faire, mais elle est sortie du lourd parce qu'elle sait ce qu'elle veut, réellement. C'est clair. Comment je venais aussi ? Il sait ce que je veux. Du coup, j'ai senti le feeling. Et toi, ma chérie, pourquoi tu as matché ce soir ? Tu as matché parce que j'ai trouvé le père de ma fille, Grasse Keati. J'essaie qu'il serait un père aimable parce que quand il m'a dit qu'on a des enfants... Moi, j'aime beaucoup les enfants. Et quand on a causé, il a dit qu'on est des enfants. On est des parents. Donc, essayons. Donc, on va essayer. Et toi aussi, tu serais une mère aimable pour ces enfants. Franchement, je sens Brésil très émue. Je suis aussi, même si c'est moins perceptible. Mais en tout cas, on est très ravis de vous avoir eu ce soir. Merci infiniment d'avoir fait confiance à la production du vrai match. Merci d'avoir cru en cette émission, en Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous avoir considérés et respectés. Merci infiniment. Et puis, on a un cadeau. Et puis, merci à l'atelier floral aussi pour ces fleurs. Ouais. Six émissions d'affilée, c'est vrai. Atelier floral. J'espère que tu as envoyé encore des fleurs demain. Et franchement, ça me touche particulièrement, comme Kevin le disait. Parce que, je dis, je ne suis pas en train de remettre en question les autres candidats ou leurs intentions, mais on sentait réellement que tu voulais trouver l'amour. Et puis, merci aussi à toi, Ange, parce que tu étais, voilà, très posée. Merci, parce que moi, je dis toujours, ça crédibilise l'émission. C'est vrai que c'est du pur divertissement. Mais derrière ça, ça nous fait plaisir à Kevin et moi et à toute l'équipe, d'ailleurs, d'avoir ces lots. Non, mais l'eau qui veste, là, c'est l'eau de l'amour. Il ne faut pas t'inquiéter. Et merci. Merci à toutes les personnes qui regardent cette émission, tous les téléspectateurs, le public aussi qui est là avec nous depuis le début. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toutes les personnes qui sont derrière nous. C'était le vrai match. Et puis, on se retrouve demain, tout simplement. Merci à Subsarian Bio pour les bons produits, les belles peaux. Merci pour tout et n'hésitez surtout pas à vous inscrire parce que le vrai match, c'est du réel. À demain. Franchement, à demain. Bravo ! Ça va. Sous-titrage ST' 501